Je suis avec Cyril Sabatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit immobilier et ancien directeur juridique de la FNIM. Alors, vous allez nous parler de nouveaux dispositifs concernant la copropriété. Oui, alors, bon, on a eu une succession de textes, je dirais, en moins d'un an, là, qui a un peu bouleversé, effectivement, la loi du 10 juillet 65, donc qui n'était pas tout jeune, qui avait subi quelques reliftings, mais là, on a vraiment une évolution qui est presque plus une révolution puisqu'on a eu dans un premier temps la loi dite « élan » du 23 novembre 2018 qui annonçait une ordonnance qui avait déjà apporté un certain nombre de modifications et qui annonçait une ordonnance qui est parue au mois d'octobre, l'ordonnance du 30 octobre 2019, qui apporte encore un certain nombre de modifications et qui réorganise complètement le droit de la copropriété à l'horizon de juin 2020 puisque l'entrée en vigueur, normalement, de ces textes se fera en juin 2020. Donc, modification substantielle de la loi du 10 juillet 65 avec un certain nombre de dispositions qui rentrent en vigueur et d'ailleurs, de manière assez originale, la loi Elan est elle-même modifiée à certains égards par l'ordonnance qu'elle a annoncée, donc c'est une petite révolution. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, des changements ? Oui, alors, si on parle un peu des grosses nouveautés ou des grosses révolutions avec la loi Elan, notamment, ça va être, et ça a un peu défrayé la chronique, le vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires, voire le vote par visio ou audio conférence, vous voyez, ça fait partie des choses un peu nouvelles et révolutionnaires. Et puis après, on a eu pas mal de modifications à la marge, vraiment textuelles, dans le fonctionnement de la copropriété avec une multitude de petites évolutions, de petits ajustements. Donc ça, c'est pour ce qui est de la loi Elan. Et derrière, l'ordonnance du 30 octobre 2019, dont je vous parlais, qui rentrera essentiellement en vigueur en juin 2020, qui là aussi reprend, réforme, par exemple, le droit des petites copropriétés ou carrément le droit des copropriétés à deux, où on se passe, par exemple, des assemblées générales de copropriétaires, où on a des modes de vote alternatifs. Voilà, vraiment une vraie révolution dans le monde de la copropriété. Et alors, qu'est-ce que ça va changer en pratique pour le syndic ? Pas mal de choses. Déjà, le syndic, lui, va devoir adapter son activité à cette nouvelle réglementation, digérer, je dirais, ces nouveaux dispositifs. Parce que, de mémoire, lors de la dernière ordonnance, je crois qu'il y a une quarantaine de nouveaux articles, vous voyez. Donc, il va falloir qu'il l'intègre. Et puis après, la nouveauté, qui était notamment une des demandes de la FNIM, c'est que le syndic de copropriété va pouvoir proposer des prestations au-delà de son simple contrat socle. C'est-à-dire, il va y avoir son contrat qu'on connaît aujourd'hui avec sa mission de syndic. Et il va pouvoir éventuellement proposer des prestations complémentaires destinées au syndicat de copropriétaires ou carrément aux copropriétaires pris individuellement. On parle de conciergerie, on parle, je lisais aujourd'hui un article, de babysitting. Voilà, enfin, tout un tas de prestations. Précédemment, le syndic, il était un peu enfermé dans un carcan juridique où finalement, son client, c'était le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire n'avait pas de lien contractuel avec lui. Oui, ça, ça va vraiment évoluer. Et je pense que les syndics vont pouvoir être inventifs pour proposer de nouveaux services, pouvoir les facturer aussi parce que ça reste le nerf de la guerre, mais pouvoir élargir l'éventail de services à destination du syndicat des copropriétaires mais également des copropriétaires pris individuellement. Donc, selon vous, ces nouveaux dispositifs, ce sont de bonnes choses ? Oui, je pense qu'il y a des bonnes choses dans l'évolution. Il y a un pointillisme administratif sur certaines choses, mais dans l'ensemble, oui, l'évolution était nécessaire. ces nouveaux outils et ces nouvelles prestations pour les syndics, oui, je pense que s'ils sont inventifs et qu'ils s'adaptent et avec les nouvelles technologies, notamment, je pense que c'est possible. Oui, c'est une bonne chose. Merci Cyril Sabathier. Merci. Merci. Merci.